Bonjour à tous, c'est Dan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo d'une nouvelle série, puisqu'on va parler de vinyles. Les vinyles ! Voilà, ça sera une petite série qui sera annexe aux vidéos qu'on fait tous les mois sur les top flops musicaux, puisqu'on va parler de vinyles qui seront sortis dans le mois, mais pas que, parce que je vais aussi parler des derniers vinyles que j'ai reçus, ou alors de vinyles que j'ai envie de vous présenter. Donc on commence avec ce que j'ai reçu aujourd'hui, donc il y a le dernier album de Frenzal Romb, Ivis IT. Donc Frenzal Romb c'est un groupe de Aussie Punk, c'est du punk rock australien hyper rapide. Là ils nous sortent un nouvel album, Ivis IT, c'est que du bon. C'est sorti le 26 mai 2017 chez Fat Records. Le vinyles c'est un mélange d'orange et de vert un peu dégueulasse, ça va très bien avec la couverture donc. Et ce qui est bien chez Frenzal Romb, c'est justement qu'ils font un punk rock hyper rapide, des morceaux hyper courts. Là il y a 20 chansons, l'album fait 35 minutes, on n'a pas le temps de se faire chier pendant cet album. C'est soutenu, c'est débile, les composants sont puissantes, on rigole bien. Et surtout le petit accent australien des maisons, Australian. On continue avec un vinyle d'anti-flag qui s'appelle Live Acoustic at Eleventh Street Records. Donc comme le titre l'indique, c'est un live acoustique. Ça a été enregistré le 22 mai 2015 et c'est sorti en vinyle qu'un an plus tard, donc avant c'était disponible qu'en téléchargement. Et donc ils ont décidé pour le Record Store Day 2016 de sortir en vinyle. Donc ça sort en vinyle transparent, il y a 2000 exemplaires disponibles seulement. Et c'est publié chez Spinefarm Records qui avait également sorti leur dernier album American Spring. Donc là sur l'album live, on retrouve 9 titres en version acoustique, enregistrés dans un studio qui se trouve à l'arrière de la boutique de vinyle Eleven Street Records. On a 9 morceaux et on a un peu de tout dans la discographie. Des morceaux très récents comme Fable World et des trucs bien plus anciens comme Die for the Government. Globalement, anti-flag en acoustique, ils savent y faire. Ils arrivent à bien arranger leurs morceaux. Super sympa à écouter. On passe maintenant à Milleport, le dernier album de Greg Graphene. On en parlait déjà dans la vidéo Top Flop du mois de mars. Donc c'est sorti le 10 mars 2017 chez Antti, une filiale fille de Epitaph. Donc là c'est la version vinyle vert transparent et il est sorti limité à 300 copies. Greg Graphene, c'est le chanteur du groupe de punk rock Bad Religion. Donc là il revenait avec un nouvel album solo. Donc pour rappel c'est un projet solo acoustique, vachement folk, qui tire presque un peu sur la country, mais vraiment plutôt folk à l'ancienne. L'album était assez court, 10 chansons, il s'écoute super bien, c'est hyper reposant. Et en même temps les paroles sont assez engagées. Les mélodies sont super bonnes, on se sent super bien quand on écoute cet album. On passe maintenant à ce nouveau vinyle de No Use For A Name. Donc il s'appelle Justified Black Eye Backed With Sidewalk. Donc là on est sur un 7 pouces, un double single. C'est sorti le 5 mai 2017 chez Fat Records. Et ça fait partie de leur série Original Demos. Donc ça c'est le numéro 4. Donc le principe c'est de ressortir des démos de groupe du label. Donc là on a une démo de 1994 de Justified Black Eye, et une démo de 1996 de Sidewalk. A défaut d'avoir des nouveaux morceaux de No Use For A Name, puisque le chanteur Tony Sly est mort il n'y a pas très longtemps, et bien au moins c'est sympathique de retrouver des morceaux qu'on connaît, mais dans des versions complètement inconnues pour l'instant, puisque ces démos n'étaient absolument jamais sortis avant. On passe maintenant à un nouveau vinyle de Face To Face. Face To Face c'est du bon punk croc, très singolong, assez classique, mais hyper catchy quand même. Donc c'est un single qui est sorti le 5 mai 2017 chez Fat Records. C'est sorti en support à leur album qui était sorti l'année dernière, qui s'appelle Protection. On est encore sur un 7 pouces, un 2 de titres. En face A on a Say What You Want, qui est le single principal de l'album Protection. Et en face B on a un morceau inédit, qui s'appelle I, Me, Mine. Morceau totalement inédit, qui sort donc que sur ce 7 pouces. Toujours une édition limitée, là c'est la version rouge. Et je suis assez content qu'ils aient sorti ce 7 pouces là, parce que Say What You Want justement, c'est une de mes chansons préférées de l'album. Elle est vraiment géniale. Et cette petite face B, I, Me, Mine, est plutôt appréciable elle aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous avez aimé le concept. On en fera certainement d'autres. En attendant, je vous invite à écouter notre rétrospective top flop des albums du mois de mai. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer à tous vos potes des vinyles. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, et surtout continuer à écouter de la bonne musique. En attendant, je vous fais des gros bisous, à la prochaine ! Bonjour à tous, c'est Dan. On continue avec le dernier album... Non, pas du tout. Raté, du coup. Globalement, acoustique... Du mois d'avril, consacré au mois de mars. Oh putain, je suis perdu dans ces conneries. Qu'est-ce qui gueule comme ça ? Autre, oui ? Oui, oui, oui !